Yves, maintenant, autre affaire. Cette fois, c'est au Palais de justice de Montréal. Ça concerne un prédateur sexuel récidiviste. Et j'ai voulu faire réagir tantôt cet homme au Palais de justice de Montréal qui a appâté vraiment ses victimes. En échange de contrats de mannequinat, voici ce que ça donne, Marianne. M. Bélaff? Non. Oui, oui. M. Bélaff, vous avez agressé sexuellement des petites filles, des adolescents. Vraiment. Qu'est-ce que vous avez à dire aux familles? Bien sûr, il y a autant de chance. M. Bélaff. Alors, il s'appelle Jean-Sébastien Bélaff, il a 52 ans, Marianne. Il était à la tête d'une agence de mannequins. Il a agressé sexuellement comme ça en profitant de son statut particulier. Il a agressé une douzaine de victimes, 14 au total, dont la majorité était adolescente entre 2006 jusqu'à son arrestation en avril 2019. Et certaines d'entre elles, Marianne, étaient encore à l'école secondaire. Il leur promettait des carrières à l'international, à Paris et Hong Kong, par exemple. Mais en échange, les jeunes femmes, malheureusement, les adolescentes, devaient lui offrir des faveurs sexuelles. Et lui, il les payait entre 100 et 500 $. L'an dernier, il appelait des coupables à une trentaine de chefs d'accusations criminelles. Je vais faire entendre la procureure de la Couronne dans ce dossier. On parle de chefs d'exploitation sexuelle, de contacts sexuels, d'invitations à des contacts sexuels, d'obtention de services sexuels moyennant rétribution, de l'heure. Et quelques-unes de ces victimes sont venues témoigner avec émotion tantôt dans la salle d'audience en parlant des répercussions des épisodes de dépression, d'anxiété, de honte également de ne pas avoir dénoncé plus tôt cet homme. On est à l'étape des observations sur la peine. Bientôt, ce sera la sentence dans ce dossier. Voilà pour cette affaire, Marianne. Merci beaucoup, Yves. Au revoir. Merci à vous.